J'arrangeais mon uniforme, mon pays, sans rien comprendre, j'ai rien senti, j'ai pas entendu une détonation, ni coup de feu, j'étais l'un des premiers, voilà, parce que j'étais le plus grand et comme il m'a pris pour mort, il m'a pas retiré dessus, du coup j'ai pris deux balles, une qui a traversé les deux jambes, et l'autre directement au cou en fait, et par contre mes camarades ils ont pas eu cette chance, parce qu'ils ont essayé de s'échapper, et malheureusement il a continué à tirer sur eux. À mon réveil, j'ai vu l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui m'a regardé et qui m'a dit « est-ce que vous savez qui je suis jeune homme », mais avec la morphine je l'ai regardé dans les yeux et j'ai juste secoué la tête et je me suis endormi. Une fois à mon réveil, j'ai cru que c'était un cauchemar en fait, donc j'ai juste un peu somnolé un moment en me disant que c'est un cauchemar, c'est un rêve, que je suis en train d'halluciner. Et quand j'ai vraiment ouvert les yeux, j'ai vraiment vu ma mère devant moi, elle m'a tenu la main, elle m'a dit de garder mon cent fois, d'essayer de me calmer. Au moment où elle m'a dit tout ça, j'essaie de bouger, j'arrivais pas, alors je lui dis qu'est-ce qui se passe. C'est là, elle m'a dit « mon fils, c'est un terroriste qui t'a tiré dessus ». À Montauban, devant le régiment, je me préoccupais plus de savoir ce que je vais pouvoir être debout que ma respiration. Je ne savais même pas qu'à l'époque, j'avais le nez à couper, on va dire, sectionner. J'ai l'impression de suffoquer, comme quelqu'un qui ne sait pas nager. À un certain moment, je ne voulais pas vivre, je ne voulais plus vivre. Je voulais carrément penser que ça aurait été peut-être mieux que je ne sois pas là. Je me pose des fois même la question à maintenant, est-ce que je continue comme ça, c'est ce que je veux. Et pour l'instant, je m'accroche. Je m'accroche, je me barre chaque jour. Mais pourtant, c'est dur. C'est très dur de voir que chaque jour, quand je me réveille, quand je regarde mon corps, qu'il ne bouge pas, c'est horrible. Et aujourd'hui, à quoi ressemblent tes journées à l'hôpital ? Alors mes journées, c'est simple. Il y a des moments où l'après-midi, je vais faire du vélo, à l'aide d'une machine, au cercle sportif. Ou sinon, je suis tout sous internet. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, la domotique a fait énormément d'efforts. Avec mon fauteuil électrique, je peux néanmoins aller sur mes mails, mes matins films ou sortir. À l'heure actuelle, où est ta famille et est-ce que tu les vois souvent ? Alors ma famille, ils sont gentils. Ils viennent quand ils peuvent, soit tous les 4 mois, soit tous les 3 mois, ça dépend. Si je respirais tout seul, je serais déjà parti. Mais là, depuis que je suis arrivé ici, et depuis que c'est arrivé, je ne les vois pas souvent. Mes amis, mes meilleurs amis qui sont là-bas, je ne les vois pas. Il me manque. Ma famille me manque. Et c'est difficile de ne pas nous voir, sa famille en fait. Et je me retrouve aujourd'hui tout seul ici. Aujourd'hui, quels sont tes rêves et tes ambitions ? Là, c'est faire un projet de vie dans le sens où je peux avoir au moins un foyer, une maison. Trouver quelque chose, un endroit où vivre tranquillement. Parce que je suis aux Invalides. Mais même étant tétratégique, je reviens aussi d'avoir une maison quelque part. de me sentir chez moi, avoir mon intimité. Qu'est-ce que ça te procure d'avoir toutes ces photos ? Ben, ça me rappelle moi auparavant. Même si je ne le suis plus, mais... Je suis quand même fier de ce que j'étais auparavant. Et c'est pour ça que je me bats aussi pour montrer que je suis encore là. ... ... ... Sous-titrage FR ?